Musique Vous allez voir tous les continents à travers ces vitrines, à travers ces objets. Hélas, ici, il n'y a qu'une toute petite partie de la plus importante collection au monde de pendules à sujet exotique qui fait un peu la réputation internationale du musée. Toujours, partout dans le monde entier, parce qu'elles sont très difficiles à convoiter, elles sont tellement recherchées. Voici l'Amérique, je vais prendre pendule au hasard, une magnifique chasseresse amérindienne, la découverte du Nouveau Monde. Bien sûr, une Indienne d'Amérique, toujours les yeux en émail, même les yeux de l'alligator doivent être en émail. Nos sympathiques négrillons brandissant ses bras de lumière élégamment torsadés, les yeux en émail. Et toujours, lorsque vous avez une chasseresse amérindienne, Indienne d'Amérique, en parallèle, une chasseresse africaine, bien sûr, n'est-ce pas ? Avec les attributs propres à chaque continent. La lionne et la tortue, ici, voyez-vous, la lionne et la tortue. Alors ici, nos sympathiques négrillons nutaires, ici. Non plus coiffés de plumes, avec le bandeau en argent dans les cheveux crêplés. Toujours, notamment, les attributs, on l'a dit, propres à chaque continent. Et effectivement, ce sont de vraies stars, ce sont de vraies, disons, oui, magnifiques, 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 superbes représentations de ces chefs-d'œuvre. Et il faut le dire, également, l'engouement pour l'exotisme à travers la littérature. L'Amérique, l'Afrique, tous les continents, une chasseresse amérindienne, chasseresse africaine. Rappelez-vous, il faut être fier de ces pendules, disons, bons sauvages, que l'on qualifie, d'ailleurs, de pendules et ça, soyez fiers. Je l'insiste, rappelez-vous, Léopold Cédar-Sangor, rappelez-vous, Aimé Césaire, qui était fier et qui revendiquait le terme négritude en disant, je suis fier d'être un nègre et je veux être appelé nègre. C'est un terme, au contraire, très, très élogieux et, effectivement, je fais toujours référence à nos amis Léopold Cédar-Sangor, Aimé Césaire et bien d'autres, d'ailleurs. Et, effectivement, nous sommes fiers d'avoir une collection qui glorifie la négritude dans toute sa splendeur à travers ses chefs-d'œuvre. Et ici, vous avez un roman qui a véritablement bouleversé la sensibilité du temps, Paul et Virginie, à la veille de la Révolution française. Ce roman a véritablement provoqué des torrents de larmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –